C'est désormais le grand 8 ici en Egypte, les quarts de finale, sans le tenant du titre, sans le pays hôte, sans les favoris, le Ghana, le Maroc, mais désormais avec des petits poussets très ambitieux. Bonjour à tous et bienvenue au numéro 8 de votre magazine au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes au stade du 30 juin, l'un des trois grands stades de cette ville du Caire. Et dans les têtes des huit rescapés encore en course, le rêve des demi-finales dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Yves Chama de bonjour. Bonjour à tous les amoureux de ce programme. Quatre affiches, quatre favoris, Nigeria, Algérie, Sénégal et Côte d'Ivoire. Deux outsiders, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Et deux équipes surprises, le Bénin et Madagascar. Ça promet, hein ? Oui, je crois que c'est made in Cannes Egypte 2019. Parce que je crois qu'on n'imaginait pas une équipe béninoise arriver à cette phase de compétition. Moi, ils ont encore le Bénin et le Madagascar. Vous savez, c'était le Sénégal ou l'Algérie en face de plus face de l'Afrique centrale. Quatre équipes de l'Afrique de l'Ouest, deux équipes du Maghreb. Donc, on est un peu déçus pour le football central africain qui aujourd'hui bat un tout petit peu de l'aile avec l'élimination du Cameroun et de la RDC. En ouverture de ces quarts de finale, ce mercredi, le Nigeria affronte l'Afrique du Sud. Le petit pousset, le Bénin joue contre le Sénégal. Face à la presse, ce mardi, les écureuils promettent de jouer sans pression. Sur le match contre le Sénégal, on sait que c'est encore un gros challenge qui est devant nous. Une des toutes meilleures équipes du continent, un favori pour le titre. Donc, on sait ce qui nous attend, on sait le défi que l'on a à relever. Mais on a tout à gagner dans cette compétition et la pression, elle est plus sur les épaules du Sénégal qui postulent au titre. Je pense que personne ne nous attendait ici. On a créé la surprise et on a montré à l'Afrique entière de quoi on était capable. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on doit craindre personne. Je connais cette équipe du Sénégal, oui, bien sûr. On sait qu'ils ont de très bons joueurs en face. Individuellement, ils ont de grosses qualités. Mais je pense que collectivement, on sera plus fort. Parce qu'on a démontré qu'individuellement, ça ne suffisait pas. Et ça va être un match compliqué face à de très grands joueurs. Mais j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en mon groupe. Et je sais qu'on ne s'arrêtera pas demain. Il y a aussi une dynamique chez nous qui fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de pression négative. Et aussi, on a un petit capital confiance qui, avec les résultats, s'accroît un peu. Donc ça, c'est une donnée importante aussi pour nous. Après, la confiance, on ne doit pas tomber dans la suffisance. Mais j'ai suffisamment confiance en mes gars pour que, justement, ce ne soit pas le cas. Si on aurait dit que le Bénin, aujourd'hui, sera en quart de finale de la Cannes, je pense que pas grand monde y aurait cru. Du coup, pour nous, c'est que du positif. Mais comme il a dit le coach, on n'a pas envie de s'arrêter là. L'état d'esprit, à la veille de ce match, il ne change pas. Tout le monde est très concentré. On a tous l'envie de bien faire et montrer qu'on est capable encore de réaliser de grandes choses. Yves Chamadeh, est-ce que le Bénin peut encore le faire après avoir tenu tête au Cameroun, au Ghana ? Après avoir dompté le Maroc, est-ce que les écureuils peuvent venir à bout des lions de la Teranga ? Une chose incertaine à Mirabeau, c'est que le Bénin aura sa carte à jouer durant cette rencontre. Le Bénin aura certainement ses moments forts. Vous savez, on a été trop sceptiques. Cette équipe du Bénin a pu trouver la stratégie adéquate pour vaincre l'équipe marocaine avec l'absence de son artificier, Steve Mounier, qui n'a pas juste le match face au Maroc. Mais l'équipe a pu trouver les astuces, a pu trouver la stratégie, a même ouvert le score pour vaincre cette équipe marocaine. Donc c'est pour vous dire que l'équipe béninoise aura sa carte à jouer. Et l'entraîneur Michel Dusséer, je l'ai toujours dit, qui a sa 6e Coupe d'Afrique des Nations, a l'expérience de ce type de compétition. Il était ici en 2006 finaliste avec la Côte d'Ivoire. Donc moi je crois que c'est le côté fort de l'équipe béninoise parce qu'il a une grosse expérience, il a une parfaite connaissance du football africain, surtout beaucoup plus le football ouest-africain. Donc quelque part, il y a beaucoup de satisfaction. Les adversaires sénégalais se savent attendus au tournant. Il faut assumer la tunique de favori. L'essentiel de la conférence de presse du coach Alius Lissé et de l'un de ses défenseurs, Salif Sané, en deux minutes. Si cette équipe béninoise est à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont fait de bons résultats. Donc dans notre mentalité, dans notre éducation, on n'est pas du genre à sous-estimer personne. Et à ce niveau de la compétition, je crois qu'on aura tort de sous-estimer l'équipe béninoise. Comme je l'ai dit, en Afrique, il n'y a plus de petite équipe. Cannes nous montrent qu'il n'y a plus de petite équipe. Craindre, c'est un grand mot. On sait déjà de quoi on est capable. On sait qu'on est le Sénégal. Ensuite, comme l'a dit le coach, on ne va surtout pas les sous-estimer. Maintenant, on sait que toutes les équipes d'Afrique sont venues ici pour essayer de remporter ce trophée. Et nous, on va se concentrer sur notre travail et essayer d'aller jusqu'au bout. On n'a pas été épargné par les blessures dans cette canne. Tout d'abord, Édouard, après Alfred, Alfred Ndiaye, Crépa Gata, qui est souffrant aussi. Ismaël Assar, qui a été absent deux fois. C'est vrai que c'est un peu compliqué actuellement. Je crois que le groupe répond présent. Nous arrivons quand même à travailler dans de très bonnes conditions, même si j'aurais aimé avoir l'ensemble de mes joueurs disponibles. Je pense que Crépa a fait du vélo hier. Ismaël a aussi. Voilà, maintenant je suis apte. Ça fait quelques jours que j'ai repris l'entraînement. Ensuite, voilà, c'est au code de faire ses choix. Et je serai toujours là pour représenter Samaël. Gagner en Afrique, c'est difficile. Gagner en Afrique, c'est compliqué. Et aura tort ces équipes qui pensent que le match est désajoué. Donc les matchs seront difficiles. Nous nous attendons aussi à un match difficile contre le Bénin, comme ça l'a été contre la Tanzanie, comme ça l'a été contre le Kenya. Je pense que dans cette équipe, tout le monde peut jouer. Il n'y a pas de titulaire indiscutable ou du joueur qui doit forcément jouer. On sait que tout le monde peut aller sur le terrain moyen-moyen. Les gros favoris aujourd'hui ne sont pas là. Bien sûr que ça nous donne une idée. Ça nous donne encore plus confiance de se dire que oui, peut-être que cette année peut être la bonne. Mais comme je l'ai dit, c'est juste de l'espérance. Et ça ne suffira pas. Il nous faudra cravacher dur. Il nous faudra travailler dur. Il nous faudra être sérieux. Qui aurait cru que le Cameroun serait éliminé en huitième de finale ? Qui aurait cru que le Maroc le serait aussi ? Ainsi de suite, l'Egypte ? La VAR, ça dépend sur quel côté elle penche. Donc nous, à la Coupe du Monde, ça va pencher de notre côté. Mais pour d'autres, ils te diront que la VAR est importante. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour moi de me... Est-ce que le Sénégal est déjà convaincant ? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter du côté des Lyons et de la Teranga ? Bien sûr qu'il y a des pièges au-dessus du jeu. Je pense que c'est des pièges dans lesquels... Juste 90 minutes, voire 120 minutes. Donc après, il n'y a plus de calcul. Je vois que l'entraîneur Alou Sissi, à mon sens, a été très réservé. A été très prudent dans ses propos. Et je pense que s'il réussit à transpirer ça ou à transmettre ça à ses joueurs, avant sa rencontre, ça va être des atouts pour aller vaincre cette équipe béninoise. Une innovation à signaler lors de ces quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, c'est l'instauration de la VAR, la vidéo-assistance referee. Peut-être un bien pour le spectacle, peut-être un frein pour l'ambiance. Mais avant de boucler cette édition de cœur de la Coupe d'Afrique des Nations, je vous propose d'écouter les confessions du sélectionneur des Lyons indontables du Cameroun, Clarence Sidorff, fait son bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe a certes livré une belle performance, mais contre Higalo, Moses ou Moussa samedi dernier, avec deux équipes assoiffées de victoire. Je suis vraiment désolé pour les supporters, les efforts qu'ils font pour leur équipe nationale, mais c'est le foot. On a vu le Maroc, l'Egypte, la RDC et le Ghana être éliminés. Avec le foot actuel, il ne suffit pas de vouloir gagner, il faut être prêt le jour J et livrer un match. Je crois toujours en ce groupe, il y a du talent, une perception de ce qui a été fait jusqu'alors. La déception de certains récalés, mais ils auraient dû réfléchir pas deux fois avant de poser certains actes. Ce n'est pas moi la victime à la fin, mais c'est le groupe. Et pourtant, depuis le stage à Madrid, l'état d'esprit était magnifique jusqu'à Doha. Et malheureusement, on a un résultat décevant maintenant. Et les gens en profitent pour créer le doute et la discorde. J'espère seulement que le vestiaire va surmonter ça. Les joueurs vont rester unis et protéger ce qui a été fait jusqu'alors, ce qui a été bâti, cet état d'esprit, cet esprit d'équipe. Car à mon arrivée, c'est exactement le contraire que j'ai trouvé. Des problèmes de brassard, des crises d'ego et autres. On a dû tout remettre à zéro en montrant à chaque joueur qu'il était important, en utilisant presque tout l'effectif pendant les différents matchs, malgré l'enjeu. C'est évident que depuis mon arrivée, j'ai montré que je suis libre dans mes choix. Ici, c'est vrai qu'un joueur a fait des voice messages. C'est juste une preuve d'immaturité pour lui et son entourage. C'est juste un signe de l'immaturité et il y a beaucoup plus. Au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations numéro 8, désormais dans la ville du Caire, clap de fin. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501